Jésus a parfois des paroles qui dépassent l'entendement. C'est le cas dans l'évangile de ce jour. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et cette parole, elle ne s'adresse pas qu'à des moines, des prêtres, mais à tous, à vous, à moi. Alors, on reste dubitatif et on se dit que Jésus exagère et que c'est impossible, c'est de la folie. C'est l'apôtre Paul qui écrivait aux habitants de Corinthe, « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que l'homme, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. » Si l'homme de la parabole ne compte que sur lui pour bâtir sa tour, il n'y arrivera jamais. Si le roi de la parabole ne compte que sur lui pour faire la guerre, il n'aura jamais assez de soldats. Vous voyez, la logique humaine nous amène à toujours plus. La logique de Dieu est bien différente. D'abord, il invite au discernement. Commence par t'asseoir, réfléchis, pose-toi, fais la part des choses. Être disciple n'est pas un acquis, c'est un devenir, c'est une vie à bâtir. Quand il s'agit de bâtir ou de faire la guerre, on n'a jamais assez. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, on possède toujours trop. Notre instinct nous pousse à nous appuyer sur le désir d'avoir et d'avoir toujours plus. Jésus, quant à lui, invite à une priorité, mettre toute sa vie en celui qui peut tout. Et c'est Jésus. Être suffisamment libre pour le suivre, suffisamment confiant. Libre grâce à lui, pour aimer mieux mon père, ma mère, mon conjoint, mes frères et sœurs. En suivant le Christ, en le préférant, je n'abandonne pas mes proches. Je les retrouve dans une relation plus juste, autrement dit, plus ajustée à l'Évangile. Bonne réflexion, prenez bien soin de vous. Et les autres.